Allo Papa Tango Charlie, Allo Papa Tango Charlie, Répondez nous vous cherchons. Allo Papa Tango Charlie, Allo Papa Tango Charlie, Répondez nous vous cherchons. Annie, on vient de jouer le vol d'Icare ici à la Rochefoucauld au collège Jean Rostand. Est-ce que tu pourrais m'expliquer d'où vient et d'où est venue cette idée d'écrire une pièce en quatre tableaux, mais tu veux nous l'expliquer sur le vol d'Icare ? Alors c'est parti comme plein de choses par une blague sur la chute d'Icare et sur le fait que s'il avait eu des conseils avertis, il ne serait peut-être pas tombé dans la mer. Et après on a fait Alpha Code qui est un vol accompagné pour Icare. Avec un A pour accompagner. D'accord. En fait, le vol d'Icare, ça n'est pas une pièce, ce sont quatre tableaux. C'est bien ça ? Alors le titre du projet, c'est le vol d'Icare, la vérité presque, enfin rendu public. Et effectivement, il y a quatre petites formes autour de l'aviation, des pionniers, de l'aventure humaine. C'est pédagogique, c'est poétique, c'est ludique, c'est tout tonique d'ailleurs. D'accord. Alors c'est tonique. C'est tonique. C'est tonique. C'est comique. C'est fantastique. D'accord. C'est fantasmagorique. Oui, c'est Cyril qui joue le rôle d'Icare. Ouais, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il a quelque chose de poétique, d'évanescent, de vaporeux, d'aérien. Non mais c'est ça, c'est peut-être cette passion, cette envie de se dépasser, d'aller dans les étoiles, d'aller tutoyer les dieux, d'aller faire du ping-pong avec les astres. C'est aussi ce dire, c'est possible. C'est possible de faire comme les oiseaux, pourquoi pas. En fait, c'est une histoire de l'aventure humaine. Oui. Oui, oui, oui. C'est ton moteur, l'aventure humaine, écrire sur l'aventure humaine ? Oui, et la puissance de l'être humain, du collectif, de l'inventivité, du plaisir d'être ensemble, de se dépasser. Oui, bien sûr. Parce que si, en fait, il vole là, le vol d'Icare là, là, Icare, mais ils sont trois quand même. Ils le font ensemble. Donc il est aidé. Il a vachement envie, mais il faut qu'il soit soutenu. Et donc, c'est juste des guides qui sont là pour lui dire, vas-y. C'est un peu comme, en effet, son père, mais là, eux, ils l'aident vraiment pour... Son père, il a dit, ben ouais, suis-moi. Mais eux, ils ont dit, allez, vas-y, on t'aide, mais c'est toi qui fait. Alors, là, on a joué dans une école, à la Roche-Foucault. Donc c'est un théâtre, c'est un théâtre de rue. On n'est pas sur une scène où la scène, c'est le réel. Pourquoi ce choix ? Pourquoi être venu sur un théâtre en contact direct avec le public ? Après, ça permet d'être effectivement en proximité avec les gens, de raconter des histoires sans dispositif préétabli. On arrive dans l'espace et sans plateau didier, généralement sans public convoqué. Et on regarde ce qui se passe. Après, à nous d'être convaincants. On s'affranchit un peu, en effet, des codes du théâtre où on peut avoir un public qui est là, qui se promène et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Je vais aller voir. Et puis là, hop, on les capte. C'est par cette poésie peut-être, par cette envie. Voilà, c'est le risque et c'est en même temps le bonheur de pouvoir jouer comme ça. Ou l'incongruité d'être là. Et qu'est-ce qu'on fait face à l'imprévu ? C'est intéressant dans notre société aujourd'hui. Comment on réagit face à l'imprévu ? Il y a une grande part d'improvisation donc ? Non, mais d'imprévu puisqu'on arrive d'une manière spontanée. Pour le public, c'est l'imprévu. Qu'est-ce qui arrive ? Comment je le perçois ? Voilà, à nous d'être ouverts pour qu'on lui donne la possibilité d'être là, d'exister, de voir et de ne pas avoir peur de ce qui se passe finalement. Et puis d'avoir envie de nous suivre. La compagnie Jean-François de Beuzy est inspirée par l'univers du clown, par l'univers du... c'est quoi le moteur de la compagnie ? Et puis son histoire aussi, parce qu'elle a quoi ? 4-5 ans d'existence ? 15 ans. Pardon, 15 ans ! Pas 3 ! Elle a 15 ans d'existence la compagnie. Tu peux nous en dire plus ? Alors au départ, on a plutôt travaillé sur le texte contemporain et avec des auteurs. Et après effectivement, les rencontres, les envies, peut-être les sujets, ont fait qu'on a été de plus en plus dans l'espace public. Effectivement, on a quitté le plateau parce qu'on a commencé par monter du projet à l'intérieur, sur une scène avec l'éclairage du son et de la technique. Et après, peut-être aussi en fonction de comment évolue le spectacle vivant. C'est aussi des challenges intéressants d'arriver avec moins de choses. Voilà, avec juste une voiture, des cartons, voilà, nécessaire quand même, qui est simple, qui ne prend pas beaucoup de place. Limite, bon, peut-être qu'on pourrait même l'amener en train, mais bon. En tout cas, c'est de pouvoir, avec le minimum, faire décoller en effet les gens. Voilà. On n'est pas loin du mime, on n'est pas loin du clown aussi. On est assez près du clown dans ce qui est fait. Oui, après, c'est un... Ça dépend un petit peu... C'est un mix, c'est un mélange, c'est un... L'idée, c'est de rendre quelque chose. Après, on prend les techniques, on prend... Voilà. On prend, avec les rencontres, d'expériences d'autres artistes et d'autres comédiens. Donc, voilà, quand même dans les modules du Vol d'Icar, il y a quand même les modules où là, les personnages sont dans l'espace public. Il n'y a pas forcément une interaction, aller essayer de prendre les gens, en effet, ou de les attendrir ou quoi que ce soit. Non, c'est aussi ce qui se passe dans l'espace, en fait. Quelle image on crée avec eux aussi, nous, ensemble. Voilà, c'est aussi, pour le comédien, une difficulté et en même temps une recherche qui permet aussi d'essayer d'être dans l'imprévu, de se surprendre, en fait, et de faire venir des choses. Voilà, c'est le travail qu'Annie demande aussi à l'exigeante par rapport à ça, de ne pas se contenter des choses qu'on sait faire. de payer la clientèle et de dire, allez, venez avec moi. Non, il faut aller essayer d'aller dans autre chose, ce qui est difficile. D'accord. Et c'est bien. Ça garde la fraîcheur et de la spontanéité. Donc, il y a le Voldicar, ce n'est pas une seule pièce. Il y a quatre tableaux, c'est ça ? Qui ont des couleurs très différentes. Ce n'est pas des tableaux, ce sont des petites formes qu'on peut programmer en fonction des lieux et des conditions de représentation. Voilà. Donc, AlphaCode qui est en fixe. La PNO, la patrouille number one, qui est une déambulation, qui est un meeting aérien. Oui. Donc, on se déplace sur un circuit. Et les aérostiers et les agents de pistes, qui sont chacun différents. Les aérostiers, d'une manière poétique. Les agents de zone, de manière plus géométrique. Mais c'est une manière d'intervenir dans l'espace et de dessiner l'espace. Peut-être de le faire voir d'une manière différente. Après, chacun, selon ses disponibilités, reçoit ce qu'on offre. Après, les agents de pistes, ça permet aussi, dans certains cas, de pouvoir faire intervenir en amont les personnes. D'abord, on va faire une espèce de chorégraphie avec eux. Et de pouvoir, là, qu'ils interviennent physiquement aussi dans le spectacle. Et jusqu'à présent, le voile d'Icare a été joué sur plusieurs scènes, dans plusieurs endroits. Enfin, où est-ce qu'il a été joué ? Toujours en extérieur. Enfin, en extérieur. Pas sur des scènes. Après, en Goulême, au musée du Bourget à Paris. Au Rêve d'Icare, festival d'aéronautique de Royan. D'accord. On a fait la création, justement, du spectacle. Voilà. Donc, voilà. En début de saison culturelle, on vous l'aime, en effet, comme tu as dit. Et puis, voilà, à peu près… Alors, dans le vol d'Icare, on a l'impression qu'il y a à la fois du ludique, du poétique, du pédagogique. Parce qu'on ne s'envole pas totalement, on reste aussi au niveau de la science. C'est-à-dire qu'il y a dans les dialogues des propos qui touchent à des vérités scientifiques bien concrètes. En effet, dans le rôle d'expert, finalement, c'est toi qui pourrais aussi répondre à ça. C'est vrai, ça ? Je pourrais dire, effectivement, que la pièce est composée à la fois d'éléments poétiques qui prêtent à la rêverie et à l'imaginaire. Incarné par Icare et qu'Icare est entouré d'une météo et d'un expert… Notable. Notable, qui ont effectivement les éléments techniques, scientifiques, de l'aéronautique, de l'aérologie, de la mécanique et de la physique pour expliquer au public la réalité scientifique qui n'est absolument pas incompatible avec la poésie. On peut marier les deux. Et l'imaginaire. Et l'imaginaire. Alors, c'est sûr que par rapport à ça, justement, intervenir dans la fête de la science, c'est quand même un plus par rapport à une école qui veut montrer aussi que la science, c'est aussi la passion. Comment on arrive, c'est empirique. Donc, en fait, on fait quelque chose, on casse un peu la figure, on repart et on rebondit. Et on est aidé par une matière qui est concrète, mais en même temps, on a des aspirations qui nous poussent à aller vers l'avant, à essayer des choses. Et c'est ça, être scientifique aussi. Donc, et puis, de pouvoir aider l'école à sortir de la classe, en fait, hors les murs, en effet, à la fête de la science, pour ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est... Et puis, le message est plutôt bien reçu. Ouais, voilà. Donc, c'est un petit peu un chemin de traverse qu'on a pris. Mais voilà, on est aussi, on peut être sur un festival de rue, disons, plus classique, on pourrait dire. Mais voilà. Et par exemple, répondre à des questions. Démonstration. Démonstration. Ah oui, on a effectivement des démonstrations dans le spectacle. Parce qu'on aime bien buller quand même. Extrêmement, très visuelle d'ailleurs. Voilà. Question. Ah, pourquoi les bulles sont rondes ? Mauvaise question. J'en ai vu une carré d'ailleurs. Elles sont rondes. C'est bizarre, ça. Ouais, elle s'en va bien. Effectivement, il... Voilà, effectivement, la bulle prête à l'imaginaire, mais il y a aussi une physique de la bulle. Oui. Donc, pourquoi les bulles s'en rondent ? Alors, parce que l'air exerce une pression qui arrondit les angles. J'ai bien répondu, là. Affirmatif. J'arrive bien à la sortir. Affirmatif. À chaque fois, ça passe bien. Affirmatif. Mais il a donc fallu que tu ailles puiser dans des livres de physique ou d'aérologie. C'est vérité. C'est ça. Pas tant que ça. Après, la trame, j'ai créé une trame et après, on travaille en équipe. D'accord. Il y a une part de réalité. C'est aussi le plaisir et les idées des autres. Non, mais tout le public s'en va quitte le spectacle en ayant dans l'idée qu'une bulle est ronde parce que la pression de l'air fait qu'elle est ronde. Si c'est faux, ça sera une poésie, une spectacle. Elle est toujours là. C'est incroyable, ça. Non, mais alors... Nous, on prétend cela, mais il faut encore le prouver. Il faudrait le démontrer. D'accord. Oui, oui, ça, c'est tout l'art du spectacle. Voilà. Mais une partie du public va avoir ça dans la tête. Puis il y en a une autre qui dira, je veux voler. Puis il y en a un autre qui dit, les oiseaux, c'est beau les oiseaux. Ou je veux faire du théâtre. Donc, il y a plein de choses. Alors, oui, oui, il y a des tas d'accessoires pour cette pièce. Allons-y. On va, là. Des tas d'accessoires qui ont été créés. Je ne sais pas. Donc, on part avec des lunettes, on part avec des casques. Oui, alors toi, tes lunettes sont casques pendant le vol, là. Alors, ça veut dire que la compagnie a reçu le soutien d'Aéroclub. Qui sont les gens qui ont aidé la compagnie Jean-Fred Bleusier ? Je n'entends plus. Jean... Les gens qui ont aidé à la construction du spectacle. Ces objets aéronautiques, là, il a bien fallu les trouver. C'est des entreprises sur la Charente-Maritime qui nous ont prêté des... Prêté données, pardon. Oui. Des appareils, des casques. C'est un militaire qui nous a... Mais j'entends rien avec ce casque. Ma maman, elle m'a donné ça, par exemple. Ça, c'est sympa. D'accord. C'est des vraies combinaisons. Ils ont été surprises. Ils ont plutôt bien accueilli le projet. Est-ce qu'ils ont vu le rendu au final, ces gens-là ? Pas tous. Pas tous. Certains, oui. Ils l'ont trouvé très marrant. Après, quand on l'a créé au Rêve d'Icar, on avait des vrais pilotes d'Air France qui nous regardaient d'un œil dubitatif, quand même. Ils regardaient nos combinaisons. Et puis après, ils voyaient les écussons. Oui. Au bout de quelques jours, on a vu un sourire poindre, comme ça. Et on a dit, ouais, on a réussi ! On était devenus des mascottes, quand même, après 3-4 jours. C'est ça. Ça faisait du bien. Les professionnels de l'aérien, j'allais dire, saluent le vol d'Icar et la pièce de théâtre. C'est une autre manière de montrer l'histoire de l'aviation. Et puis, quand même, ils retrouvent la première fois. La première fois qu'ils ont volé, ils ont ressenti tout ça. Et d'un seul coup, ça revient, quelque part. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Enfin, c'est bien aussi. Oui, il y a un retour aux sources, au désir premier de l'enfant qui espère voler un jour. Et ressembler aux oiseaux. Avec toutes ces angoisses, peut-être, ces questionnements. Et puis, finalement, on se dit, oui, c'est possible. C'est mental, hein, aussi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui arrivent, qui sont prévues pour le vol d'Icar ? Est-ce que vous allez vous produire, est-ce que nous allons nous produire dans d'autres endroits ? En fait, on avait, en effet, des dates qui avaient été prévues. Et puis, bon, avec ce qui s'est passé, elles ont été décalées. Donc, on pense aller vers Amiens. A priori, on a un vol là-bas. Sur un week-end d'une... Je crois que... non ? Peut-être ? Je ne sais pas si ça sera renouvelé, ça. On va les recontacter. Des dates annulées, mais... Oui, oui. Bon, mais il y a des choses dans les tuyaux. Mais on est aussi sur d'autres choses, des nouveaux spectacles ? Très bien. Différents ? Bon... Et notamment, la famille Smalltalk. Là, pour ça, je vais quand même enlever mes lunettes. La famille Smalltalk. Parce que, oui, la compagnie a d'autres spectacles. Parce que là, on parle du vol d'Icar, mais il y a d'autres projets. Vous avez d'autres projets qui sont en train d'être construits. Un projet participatif qui s'appelle Busta Poétique. Avec plusieurs corps de métier. Enfin, c'est tout un... Bref, on ne va pas commencer là à en parler. Et également, en création, effectivement, un travail aussi sur les quartiers. La famille Smalltalk. Et qui est un travail avec des marionnettes. La manipulation... Grande marionnette. Grande marionnette. Ouais. Donc, on commence avec une marionnette qui s'appelle... Yann Elkevitch. Ceci dit, il dit que c'est bien aussi Yann. D'accord, c'est plus court. C'est plus facile. Voilà, c'est comme Clo-Clo avec Claude-François. Ouais, ouais, ouais. Ça... Non, non. Et là, en fait, c'est vrai que c'est un travail. Donc, nous, en ce moment, on apprivoise la marionnette nous-mêmes. Et puis, à travers les rencontres qu'on va avoir avec différents publics. Que ça soit les enfants, les familles. Et puis, peut-être plus tard, les seniors. Eh bien, on va finalement nourrir. Nourrir le... Déjà, avoir la marionnette qui évolue, quoi. Et puis, qui répond, etc. Et puis, nourrir tout ça. Toute cette vie. Construire la vie de cette famille, ce manteau qui va s'agrandir. Exactement. Et c'est vrai que toutes ces interventions sur les quartiers sera la base de l'écriture du spectacle. D'accord. On est toujours dans un théâtre... On commence à l'envers, en fait. De proximité. Et qui va se nourrir de la rencontre. C'est là. C'est... C'est cette conversation qu'on peut avoir dans la rue. Un small talk, c'est ça. C'est une conversation de rencontres du début. Il fait beau, oui. Voilà. Et puis après, petit à petit, tout ça se développe. On parle, c'est la communication. C'est retrouver ça. Ce langage. Qu'est-ce qui se passe entre les gens ? On se confie. On se confie. On se dit des choses. Parce qu'avant, les gens le disaient aux facteurs. Il n'y a plus trop le temps. Donc, on essaie de retrouver cet espace-temps-là. De ralentir un peu tout ça. Puis de recréer ces connexions qui... Voilà. Entre les enfants, peut-être les enfants, les grands-parents, peut-être. On ne sait pas encore bien ce qui va se passer. Mais c'est ce qu'on voudrait, nous, en tout cas. Enfin... C'est ça aussi. D'accord. Et puis d'aller au charbon, parce que c'est dans l'espace public, pareil. Voilà. Et vous avez une idée approximative des dates auxquelles on pourra voir les premiers spectacles concernant les small talk ? Dans deux ans. Tant que ça ? Oui. Deux ans. Oui, les interventions vont nourrir le projet. D'accord. Sans pas des rendez-vous de programmation. D'accord. 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 Si on travaille avec les gens, ça peut être à l'espace d'un quartier où on va faire des interventions petit à petit avec eux et la marionnette. Nous, on travaille finalement. Eux, ils nous donnent. Ce sont des échanges. Et puis petit à petit, avec ce travail sur le quartier dans différents endroits, déjà, ça crée une émulation au niveau du quartier. Il se passe quelque chose. Il y a la phase Miss Small Talk qui est là, qui est présente. Oui. Comment ça va se développer ? Comment aussi les animateurs culturels ou les gens qui sont dans le côté administratif vont pouvoir dire, oui, on a envie de développer ça. Parce que ça crée, ça fait du lien, ça fait du bien. Et puis voilà, c'est un travail sur la distance. On n'est pas sur une date et puis après c'est fini, on passe à autre chose. On essaie de pouvoir s'ancrer dans le territoire en fait. Alors donc ICAR, les Small Talk, est-ce qu'il y a un troisième projet ? Bouge ta poétique. Bouge ta poétique. D'accord. Donc là, sur un mode rap dans le quartier. Bouge ta poétique. On pourrait. Avec une rythmique avec une rythmique à la Nougaro. Non, c'est pas ça ? Non, c'est un travail sur le marché du travail. Une réflexion sur le marché du travail. Ouais. D'accord. D'accord. Un gros chantier. Un gros chantier. C'est ça. Il y a de la rue Balise. D'accord. Oui, du chantier d'ailleurs. Si on va sur le site de la compagnie Jean-Fred Bleuset, on voit effectivement des gens en gilet orange avec des casques de chantier sur la tête qui sont à l'ouvrage. Exactement. D'accord. Il y a toujours des casques. D'accord. Il y a toujours des casques. On ne sait pas ce qui nous tombe dessus. Oui, absolument. C'est beau ça. Voilà. Ne soyez qui perce les nuages. Les cumulus. Le cumulus. Il est un peu attiré quand même. Voilà. On a toujours un œil sur nos cumulus. Je ne vois pas de stratus. Non, les stratus, heureusement. Alors les cumulus sont des amas de nuages. Ils se cumulent. Oui. Il y a cette idée de cumul. Alors que les stratus, c'est une épaisse couche de nuages. Il ne vaut mieux pas le souhaiter. Et les cirrus. Il y a encore des hirondelles, regardez. Oui, oui. Et puis il y a les cirrus aussi. Oui. Les cirrus qui ressemblent à de longues mèches de cheveux. Oui. On décolle ? Ah, pas encore. On a un petit peu de temps, je crois, avant de décoller. Non, il nous reste quoi, 5 minutes, je crois, avant le décollage. Ah oui, d'accord. Et puis... Oui, d'ailleurs, souvent les gens se posent des questions sur ces nuages qui suivent les avions. L'avion a réaction à un nuage. Mais ce nuage-là est aussi un cirrus. Ah d'accord. Voilà. Vous le saviez, Icar. Mais le sens de la circulation. À cette hauteur-là ? Oui. Il est plutôt large quand même. Ah d'accord. Je vous dirais... On se croise un peu. Ceci dit, j'allais dire... Mais toi, tu vas être un des deux. Ah oui, tu l'oublies. Ceci dit, dans la troisième dimension, on fait aussi attention et on regarde... Wow. J'ai quand même mon diplôme. Ah, Icar a son diplôme. Ah bah ouais. Et voilà. Ah, vous avez été validé, vous avez été lâché, donc... T'as le brevet, ça y est ? Ça y est. Excellent. C'est vrai qu'il faut... C'était à notre corps défendant, hein. Si les instructeurs jugent Icar apte à voler... Mais vous vous reconnaissez, vous avez un peu flippé quand même. Enfin, vous avez eu peur. Oui, moi aussi. Alors, le dernier vol, franchement, moi j'ai flippé. Donc là, voilà le diplôme Icar. Il sera encadré dès ce soir dans la salle de séjour. Je l'ai rencontré à ma maman d'ailleurs. Oui. Elle n'était pas là, elle n'était pas venue. Elle n'est pas venue au meeting aérien. Elle n'est pas venue au meeting aérien. C'est loin. Oui. D'accord. Bon, mais ça suffit d'un petit coup de fil pour la former. Mais de toute façon, on a aussi cet après-midi là, on a encore des choses là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire dans le Valdica, il y a aussi un grand meeting aérien qui rassemble et qui permet à des pilotes de faire des voltiges extraordinaires avec une dextérité. Ah ben là, on change de rôle complètement. Là, on est des pilotes aguerris, forts. C'est-à-dire un après-midi. Chevaliers du ciel. Pionniers. Voilà les chevaliers du ciel. C'est-à-dire qu'en un après-midi, on passe du débutant qui est Icar aux virtuoses qui ont été les vols. En deux heures. En deux heures. En deux heures. Tout ça dans le spectacle, donc l'histoire du... La vérité sur le vol d'Icar. Un avion là qui passe d'ailleurs. Oui. C'est un peu de silence. Un peu de silence. Voilà. On peut y voir des signes du destin quand le spectacle est survolé. Oui. On peut y voir des signes du destin quand on est survolé par un avion ou par des oiseaux. Allons-y. Allons voir. Oui, oui. On arrête de parler. On arrête de parler. On va décoller. Oui. On peut entamer ce thème de prédilection qui est Allo Papa Tango Charlie pour lancer les moteurs. On pourrait faire de la flûte aussi, mais bon. J'ai pris la flûte. On va faire la checklist. Altimètre. 73. D'accord. Variomètre. Chargé. On. Oui. Anémomètre. OK. Est-ce qu'on est OK pour le compas ? Le compas magnétique. Le taquimètre d'abord. Il est en board. D'accord. Très bien. Et la synchroscope ? OK. OK. On peut. Contact mon garçon. Oui. On peut lancer Allo Papa Tango Charlie ou en vol quand on sera en l'air. Contact. Contact mon garçon. Mais j'ai fait ça. Oui, mais on a décollé. Oui, oui, on a décollé. Là, j'ai fait. Voilà. À l'auto de contrôle, demandons autorisation pour décoller, s'il vous plaît. Je vous mets là. C'est ça. Autorisation accordée. Décollage. Décollage imminent. Oui. Oui. « Cire. » Allo. Allo. Allô, Papa Tango Charlie ? Allô, Papa Tango Charlie ? Répondez ! Nous vous cherchons ! Allô, Papa Tango Charlie ? Allô, Papa Tango Charlie ? Répondez, nous vous cherchons ! Allô, Papa Tango Charlie ? Allô, Papa Tango Charlie ? Répondez-nous, vous c'est son. Allô, papa, tango chali. Allô, papa, tango chali. Répondez-nous, tango chali.